Dans un monde de plus en plus connecté, la sécurité s'impose comme un enjeu majeur pour la protection des infrastructures critiques. Octobre 2019, aéroport de Johannesburg. Des pirates ciblent et paralysent les systèmes de réservation, perturbant le trafic aérien pendant plusieurs heures. En septembre 2018, le port de San Diego aux Etats-Unis subit une autre attaque qui entraîne la suspension des opérations portuaires pendant plusieurs jours. Des incidents qui illustrent la vulnérabilité des infrastructures stratégiques face aux cybermenaces. En Afrique, on note une absence de normes unifiées en matière de cybersécurité et un vrai manque de coordination, un manque de coordination que je trouve critique entre les compagnies maritimes, les opérateurs de terminaux, les autorités portuaires, la police et aussi toute la chaîne d'approvisionnement en amont du port. Au port de Dakar, la vigilance est démise. Un protocole strict a été mis en place pour se prémunir contre les éventuelles cyberattaques. Les informaticiens sont constamment sur les qui-vivent et l'accès à la salle de contrôle est hautement sécurisée. Des technologies avancées ont été déployées pour anticiper et prévenir les tentatives d'intrusion. Nous avons mis en place des équipements de dernière génération, des firewalls qui nous permettent de faire des filtrages face aux menaces, de faire des détections des vulnérabilités et de pouvoir corriger tout ce qui est faille de sécurité. Mais la cybersécurité ne repose pas seulement sur la technologie. La coordination entre le port de Dakar et les forces de défense et de sécurité est primordiale. Une cellule de crise est immédiatement mise en place en cas d'incident, mais pas seulement. En notre direction du digital, on travaille avec les compétences et l'outil approprié, toujours en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, pour pouvoir faire un coffrage sécuritaire qui permet de nous conformer aux normes ISO 27001 dans un premier temps. Mais on va tendre vers la norme ISO 28001 qui permet en tout cas de garantir la sûreté de la chaîne d'approvisionnement. Les infrastructures critiques, qu'il s'agisse des ports, aéroports, plateformes offshore ou centrales énergétiques, ne peuvent plus ignorer les cybermenaces. Le Sénégal a pris la mesure du danger et s'est préparé au pire. On peut dire que le port est prêt, mais nous continuons à renforcer notre sécurité, parce que la sécurité à 100% n'existe pas. Il faut toujours se renforcer, côté organisation, côté stratégique et équipement également. L'enjeu est donc de taille. À l'heure où les événements internationaux s'intéressent de plus en plus à la cybersécurité, le Sénégal s'impose sur la scène africaine en tant que modèle de vigilance et d'anticipation. Dakar va offrir le cadre idéal pour l'ensemble des directeurs de ports, d'aéroports, des autorités en salle, donc tout ce qui est plateformes offshore et les hauts commandements d'un commandant de port et autres, de réfléchir ensemble sur comment mettre en place des stratégies, des politiques de sécurité, pour que nos ports, nos aéroports, nos plateformes offshore soient vraiment sécurisées. Dans un monde où la menance cybernétique ne connaît ni frontière ni répit, le Sénégal se tient prêt à défendre ses infrastructures critiques. La guerre se joue désormais aussi sur un terrain invisible, et l'anticipation reste la meilleure arme.